bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui encore un match mais cette fois c'est peut-être le match le plus ouf que j'ai fait depuis qu'il existe cet event de combat inter-alliance inter-galaxie mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne vous êtes de plus en plus nombreux dans la section infinite galaxy ça fait plaisir les amis n'hésitez pas on est tout proche des 2000 ça fait plaisir donc un match de ouf contre le royaume 30 galaxy guardians les gog 3 milliards 127 millions c'était un match énormissime on est plus puissant sur le papier mais regardez ils sont déjà 24 à une minute quand on n'est que 7 donc ça allait être chaud mais croyez moi ce match réserve quelques surprises et j'ai tenté de vous le monter le mieux possible pour vous voyez bien toutes les phases qu'il y a eu et croyez moi il y a eu plein de rebondissements pendant les 45 minutes ça a duré 45 minutes qu'ont duré ce match regardez déjà donc je vous ai passé le début on commence on est déjà à plus d'une minute j'ai utilisé les boosts et j'ai pris le point 7 j'ai arrêté de faire le débile et d'aller plus loin à présent maintenant je m'arrête là on a pris le point 7 on a pris autant de points que et le 8 est disputé on est 7 7 on va voir qui va gagner le 8 je suis tout seul dans mon petit point mais celui qui m'attaque a beaucoup moins de puissance que moi un million de moins donc j'allais éclater mais finalement c'était un bug d'affichage comme d'habitude je me suis fait péter la bouche du coup je renvoie mes troupes pour défendre le point 4 on le voit bien ils ont pris toute la couronne du milieu donc ils sont bien plus nombreux que nous ils sont plus puissants que nous le nom qui est présent et plus puissant que nous du coup ça part très mal ça partait super bien et finalement si on a eu point 8 on a arrêté au top mais finalement ils commencent très rapidement à nous éclater au troisième sous sol à nous éclater et à avancer regardez ils sont sur tous les points heureusement obsique est solide mais malheureusement même obsique au nord ça ne va pas suffire j'ai renvoyé une petite troupe pour faire plaisir ça va pas suffire vous allez voir ils vont rapidement renforcer donc cette première phase de combat qu'on va dire c'est les cinq sept premières minutes de combat toujours la phase de mise en place et la phase où on juge son adversaire et eux aussi nous jugent et force est de constater que pour le moment ils ont intégralement la ceinture du milieu 7 8 9 donc ils ont l'avantage regardez le point 5 clignote on est à 9 contre 6 en nombre de base bien évidemment en nombre de joueurs on sait pas combien ils sont et le point 5 clignote et vous allez voir là le point 5 va tomber ils vont nous le prendre malheureusement et ils vont pouvoir attaquer avec le point 5 le point 2 et le point 3 et se rapprocher de notre base je vous l'ai dit un obsique est solide mais malheureusement il est tombé et regardez là ils sont le 23 millions de puissance quand on n'est que 5 millions et on attaque en contrepartie le point 9 mais c'est quand même très difficile ils ont pris le point 5 ils ont le point 7 ils ont le point 8 ils ont toujours le point 9 c'est solide et moi je suis en train de me faire péter la bouche là je vais avoir du renfort mais ça va pas suffire l'obsique de l'autre côté se fait aussi démonter donc au nord quelques difficultés s'étendu ils ont 10 bases quand on n'en a que 5 donc vraiment difficile cette première phase de jeu regardez au niveau du point 5 ils l'ont pris et tout de suite ils se dirigent massivement et en groupe collégialement tout un groupe se dirige vers le point 3 ils le prennent immédiatement il n'y avait pas de défense dans le point 3 on se retrouve toujours à 9,6 car on a réussi à prendre le point 9 et le point 12 mais eux de l'autre côté vont pouvoir prendre le point 4 et le point 2 et après redescendre sur le 6 il va se falloir pour ça qu'ils arrivent à tenir le 3 et le 2 c'est pas gagné encore pour eux mais en tout cas ils avancent bien regardez ils sont pas spécialement plus puissants que nous mais ils sont pour le coup mieux synchro en ce début de partie je précise bien vous allez le voir je dis bien en ce début de partie plus synchro que nous donc je recharge mes troupes bien évidemment pas le choix pour les renvoyer et soutenir on a 33 millions aux 23 millions on est plus balèze je vous fais une ellipse regardez on se retrouve un petit peu plus tard on se retrouve il reste 34 minutes donc ça fait un peu plus de 10 minutes que la partie a commencé et regardez ça s'est un petit peu inversé on a 8 bases ils en ont 7 mais ils tiennent quand même la ceinture du milieu la ceinture du milieu c'est la ceinture la plus importante c'est celle qui permet en un point d'accéder au point 2 et 3 donc c'est vraiment celle à posséder le plus puissant d'un match possède toujours la ceinture du milieu ou presque toujours et regardez on a un petit icône comme celui de Koala mais c'est pas Koala Koala tu nous as manqué pendant ce match et donc regardez le point 5 ils sont à 19 millions contre nous donc forcément ils vont nous le prendre même si il y a Funky et c'est 11 millions je dois encore renvoyer les troupes j'ai du soigner je soigne rarement mais là j'ai soigné pour être au top et soutenir vraiment l'effort d'alliance malheureusement le point 5 tombe ce qui fait qu'ils vont pouvoir prendre le point 2 et 3 si on ne se ressaisit pas mais même si le point 5 est tombé bon il reste 33 minutes 27 secondes de match mais regardez on a 9 bases ils n'ont que 6 donc on se rend compte qu'en fait nos adversaires sont plus puissants que nous sont plus nombreux que nous enfin ils sont moins puissants que nous si on prend tous les joueurs de l'alliance mais tous ceux qui sont présents sont plus puissants que nous ils sont plus nombreux que nous mais ils ont du mal à être sur tous les fronts en même temps ce que nous on arrive à faire plutôt pas mal donc du coup on en profite on vole quelques bases et on essaye d'échafauder une stratégie en même temps vous voyez tout le chat de stratégie en bas à gauche vous voyez il y a tout je ne sens sur rien je ne floute rien donc vous avez vraiment toutes les stratégies de l'alliance durant tous les votes donc on décide là à ce stade là il reste 32 minutes on décide de jouer en défense et de tenir un maximum les positions et on avisera sur la fin de la stratégie comment prendre le plus de points possible et gagner face à nos adversaires on a 8 bases ils en ont 7 le point 8 on n'arrive pas à le prendre on arrive à prendre les autres parce qu'ils délaissent les autres pour tenir le 8 mais sur le 8 ils sont ultra solides vous voyez là le premier qui va passer il va se faire péter la bouche c'est sûr mais c'est obsique obsique il était chaud et finalement il a mis une feinte c'est pas obsique c'est un asiatique je suis bien incapable de vous prononcer son nom donc du coup il y en a un qui rentre donc les autres rentrent mais celui qui rentre il va avoir une bonne surprise à mon avis il n'y a rien de meilleur qu'une bonne surprise du coup j'y vais avec lui moi je suis téméraire donc il y va j'y vais on va le renforcer et on commence à tous y aller au final il prend 1 million face à 12 millions on ne va pas tenir longtemps parce qu'on se fait vite rouler dessus moi même je zoome et je dézoome en fait pour refaire apparaître et rafraîchir 36 millions face à 21 millions 43 millions face à 27 millions donc je zoome je dézoome ça rafraîchit le score c'est la petite astuce que vous m'avez donné il faudrait que je dézoome plutôt je zoomais mais je l'ai compris qu'avant 31 millions face à 38 millions ça commence à devenir intéressant 37 millions face à 22 millions on a quand même pas mal tenu est-ce que ça va encore renforcer ou pas on galère on galère on galère si on le prend en attendant regardez ils sont ils ont repris toutes les bases au nord toutes les bases au sud et on n'est plus que 4 contre 11 donc là autant vous dire si on se fait péter la bouche sur cette base la 8 on va avoir quelques difficultés par la suite pour essayer de récupérer tous les points mais heureusement on a réussi à la prendre et on a réussi à feinter le petit rallye mais de l'autre côté ils vont nous péter la bouche et il suffit donc par la suite qu'ils aillent tout simplement récupérer leur base et on sera bien mal point 2 regardez ils ont pris le point 2 du coup ils vont pouvoir attaquer notre base on est à 30 minutes de la fin bon je vous ai annoncé dès le départ que ça allait durer 45 minutes donc forcément vous vous doutez qu'ils ne vont pas réussir à prendre notre base mais en tout cas ils sont en position de pouvoir l'attaquer leur erreur là à ce stade est le fait qu'ils continuent d'attaquer sur le point 8 ils auraient dû tout de suite passer sur le 5 et aller tenter d'attaquer notre base notre base clignote elle est en pleine attaque et regardez ils attaquent avec 6 millions quand il y a encore 20 millions en défense donc on est détente ça tient mais ça se joue pas à grand chose 18 millions c'est que dalle ils pourraient faire un petit raid avec 3-4 gros joueurs et ils nous péteraient la bouche je continue de réparer, je continue de renvoyer des flottes toujours et encore, on fait une nouvelle ellipse pour se retrouver sur la fin de la partie ça a duré cette phase où on reprenait des bases et aussi assez longtemps et regardez on est à 4 minutes 13 de la fin très précisément on a 7 bases, ils en ont 8 ils ont la couronne du centre, ils ont la ligne du centre, ils ont la ligne du bas on n'a que la ligne du haut et regardez on a réussi à avancer et aller jusqu'au point 13 on a des joueurs qui ont claqué des accélérateurs ça nous a permis de revenir à une base je vais vous laisser ces 4 dernières minutes intégralement car c'est là que tout s'est joué la victoire et la défaite se sont joués à ce moment là donc regardez bien, on a pris toute la ligne du bas on a tenu la position 2-3 la 5 clignote actuellement on a pris donc toute la ligne du haut et pas du bas on a pris toute la ligne du haut, on perd 7 bases à 8 et on n'a pas le 5 si on perd le 5 et qu'on perd la 2 à la suite la partie elle est finie, c'est mort mais regardez le 5, on l'a blindé le 5 donc le 5 on a tenu, ils se sont fait péter leurs dents le 5 a tenu et regardez on a réussi à prendre le 13 du coup phénomène inverse on a réussi à prendre le 13 donc forcément on va pouvoir bourriner le 11 et le 8 tranquillement franchement là ça a été un très beau coup de notre part de réussir à 3 minutes de la fin à prendre le 13 la technique qu'ils ont essayé de faire de prendre le 5 pour prendre le 2 et nous prendre la ligne du nord maintenant on va la faire sur la ligne du centre on leur a pris le 13, on va prendre le 11 enfin on va tenter de prendre le 11 pour aller prendre le 8 à ce stade là, il reste 2 minutes 48 secondes et on mène 8 bases à 7 on a une base d'avance autant vous dire, une base c'est que dalle donc c'est très tendu du coup on rush sur le point 15 et de l'autre côté on va rusher sur le point 8 également puisque comme on a accès via le 5 on peut rusher sur le point 8 c'est soit ils perdent l'un soit ils perdent l'autre soit ils perdent les deux et c'est ce qui va se passer on va réussir du coup à leur prendre les deux bases puisqu'ils n'ont plus de point de contact sur le 8 et en même temps il y a un petit malin de l'alliance qui est parti au sud pour attaquer la ligne du sud comme ils sont occupés à attaquer le 13 à essayer de récupérer le 13 et à défendre la base 8 on se retrouve à 2 minutes 5 secondes de la fin on mène 10 bases à 5 donc forcément on est en position de force ultime 10 bases à 5, 1 minute 55 rien n'est fait mais ça sent très bon la victoire à ce stade là 11 bases à 4 et on continue de dérouler sur la ligne du nord le fait d'avoir réussi à prendre le point 13 et à le tenir regardez on tient ce point 13 ça les handicap très grandement pareil en bloquant le 11 ça les saoule de ouf et donc ils sont obligés de marteler le 13 et le 11 pour essayer d'avancer sinon ils ne peuvent aller qu'au sud et c'est relou le sud aussi puisque ça n'apportera pas assez de points pour eux du coup nous on continue d'avancer 12 bases à 3 à 1 minute 20 autant vous dire que là 11 à 4 ils ont réussi enfin à reprendre la base 13 mais 1 minute 14 ça va être mort pour eux sachant qu'on a quand même 36 millions en défense au niveau de la base 11 ils ne passeront pas sur la base 11 du coup ils vont tenter de prendre la base 10 mais on a repris la base 12 entre temps on a 12 à 3 il reste 1 minute quasi impossible pour eux de gagner possible mais quasi impossible ils ont repris le 10 ils vont peut-être prendre la 7 mais il ne reste que 50 secondes au mieux ils peuvent prendre encore 2 points le 11, le 12 mais le 11 ça ne tombera pas tout de suite donc au mieux ils peuvent prendre le 7 le 9 et le 12 mais on attaque le 14 on continue d'avancer on continue de les saouler et regardez on a plus de puissance que sur le 14 donc à 30 secondes de la fin on peut encore les saouler et vous voyez ils avancent au nord mais au mieux ils prennent 2 bases et ça fera toujours 8, 7 donc si le 11 tient et qu'on prend le 14 ou même que l'un des deux et bien on gagne la partie ils ont pris le 4 mais le problème c'est qu'ils ont pris le 4 mais on a des gens qui sont revenus en arrière et qui ont fait le taf pour aller rechercher le 4 il reste 10 secondes on mène 10 à 5 on a pris le point 14 comme je vous le disais le 11 tient toujours il reste 4 secondes 3 secondes 2 secondes c'est terminé 1 seconde et on a gagné ce match de ouf ils étaient 40 on était que 30 on était moins puissant on était moins nombreux et avec la stratégie de défense et de prendre des bases juste sur la fin ça nous a permis de gagner avec Funky Ass qui est bien évidemment le MVP voilà une belle stratégie de défense qu'on a réussi enfin à mettre en place je vous en ai parlé je vous ai déjà montré quand on avait échoué voilà comment on fait quand on veut que ça marche voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Infini Galaxy je vous dis à plus je vous dis à plus je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501